Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur NONSOULEBONNE En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une histoire incroyable, c'est l'histoire incroyable 34 et ce que nous allons découvrir ici va vraiment vous étonner. Vous allez dire, mais what, mais what, ne vous inquiétez pas, nous allons réagir avec vous au fur et à mesure que ce témoignage ou que cette histoire sera racontée, soyez prêts, ça va être chaud. Et si vous aimez ce témoignage comme nous, laissez tout simplement, cliquez si j'aime et c'est extraordinaire, c'est la partie, let's go, le témoignage puissant, let's go. La soirée ne faisait que commencer et j'étais toute excitée d'être avec ce groupe de dames. Elles se sont installées et nous étions toutes prêtes pour la présentation de bijoux qui allait commencer. Ça veut dire qu'il y a des dames et des femmes qui se préparaient à faire la présentation de leurs bijoux et quelque chose d'assez spécial à ce projet. Écoutons-la. Nous nous sommes toutes présentées en disant comment nous avions connu Jackie, puis elle a dit, nous allons jouer au jeu des sacs à main. Prenez vos sacs à main et mettez-les sur vos genoux. Et elle a ajouté, j'ai une surprise pour vous ce soir. Hein? Il est sorti de nulle part. Personne ne l'avait entendu entrer. Personne ne l'avait vu approcher. Il est juste apparu. Je pensais que ça faisait partie de la surprise et qu'elle allait nous raconter une bonne histoire avec lui. Mais il a dit, mettez vos sacs et vos téléphones dans mon sac. Quoi? Ha ha ha! Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu? Elle dit qu'au moment où sa camarade, son ami, a dit, j'ai une surprise pour vous les dames, en même temps, voici un homme armé ou un homme en arme, un braqueur, qui est entré là dans la maison au moment où elle parlait de surprise. Et là, il a déposé quoi? Un sac et il a demandé à quelle position tous les bijoux dans ce sac. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'elles vont penser que ça fait partie de la surprise? Écoutons-la, s'il vous plaît. J'ai vu l'expression sur le visage de mon amie quand elle m'a demandé. Jackie, connais-tu cet homme? Et j'ai répondu non, et toi? Il a sorti une arme. Il a bien montré à tout le groupe qu'elle était chargée, avec de vrais balles. Il a dû se dire que nous aurions la peur de notre vie et que nous allions hurler de terreur en lui jetant nos sacs à main. Il n'en fut rien. Ah! Quelqu'un se brague une arme sur toi et toi, tu n'as pas peur. Sérieux? Que va-t-il s'est passé? Je me suis levée presque involontairement et j'ai entendu ces paroles sortir de ma bouche. Je ne vous connais pas. Sortez de ma maison au nom de Jésus. Oh! Je ne vous connais pas. Sortez de ma maison au nom de Jésus. Mais à qui tu parles? À cet homme? Ou à un esprit? Ou bien, as-tu vu un esprit derrière lui ou encore qui l'accompagne? En effet, mes frères et soeurs, quand quelqu'un se conduit d'une certaine façon, il est accompagné par des esprits. Ça peut même être des démons. Oui! Donc quand elle dit ça, là, il y a quelque chose forcément qui doit se produire là. Et comment il s'est passé? Écoutons-la. Il n'en fut rien. Je me suis levée presque involontairement et j'ai entendu ces paroles sortir de ma bouche. Je ne vous connais pas. Sortez de ma maison au nom de Jésus. Quand je me suis entendue dire ça, c'était comme si quelqu'un d'autre parlait par ma bouche. Quel courage elle a eu dans le Seigneur lorsqu'elle s'est levée face à cet homme. Ensuite, toutes les dames se sont mises à crier le nom de Jésus. Hein? Hé 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 hé! Jésus! Il s'est mis à regarder au-dessus des têtes des personnes présentes et à lever les yeux au plafond. Il donnait l'impression d'observer une chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Son esprit le percevait, mais il ne pouvait pas trouver d'explication à ce qu'il voyait. Qu'est-ce qu'il voyait lui aussi? Ah! Ouf, tu viens braquer un endroit, tu viens braquer un groupe de femmes. Et cette femme, au lieu de te donner ce qu'elle doit te donner, elle commence à crier. Jésus! Sois Jésus! 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 Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Cet homme a commencé à regarder sur la tête de cette femme comme s'il voyait maintenant quelque chose. Ah! Qu'est-ce qu'il a fait au juste? Ça, je suis sûr que c'est la présence de Dieu. Ça, c'est sûr. Quand vous évoquez Dieu, Dieu vient forcément. Mais écoutons pour savoir ce qui va se passer au juste. Écoutons. Et à lever les yeux au plafond. Il donnait l'impression d'observer une chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Son esprit le percevait, mais il ne pouvait pas trouver d'explication à ce qu'il voyait. Il s'est littéralement décomposé. Ses yeux, c'était comme s'il avait vu un fantôme ou quelque chose du genre. Oh! Il a pris son sac et est sorti à reculons. Il ne voulait pas quitter des yeux ce qu'il était en train de voir. Oh! Il devait avoir peur de ce qui pouvait arriver s'il tournait le dos à ce qu'il voyait. Il a pris son sac et s'est éloigné. Puis une fois la porte passée, il s'est enfui. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Et puis, il sent comme si... Et puis, il n'a pas mis son âme sur la personne qu'il voyait. Il a tout simplement déposé son âme dans son sac et il fixait du regard à la personne qu'il voyait. Mais on ne sait pas c'est qui. Même les personnes qui sont dans la salle ne savent même pas qui il a vu. Elles ne savent pas ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il se passe? Beaucoup de chrétiens sont là et prient, Seigneur Jésus intervient à ma faveur. Mais ils ne savent pas que quelqu'un dit Jésus vient. Jésus vient effectivement. Ça, ils ne savent pas. Mais les sociétés, eux, ils le savent. Ils peuvent voir. Et face à une telle situation, ils doivent replier. Il va fuir, il va fuir. Il a pris son sac et est sorti à reculons. Il ne voulait pas quitter des yeux ce qu'il était en train de voir. Il devait avoir peur de ce qui pouvait arriver s'il tournait le dos à ce qu'il voyait. Il a pris son sac et s'est éloigné. Puis une fois la porte passée, il s'est enfui. Je crois sincèrement qu'il a vu des anges. Absolument. C'est ça, il l'a vu. Et tu as raison. Tu as raison. Il a vu des anges descendre. Chaque chrétien a un ange protecteur. Quand un sorcier vient attaquer un vrai chrétien, il le voit, lui, le chrétien, physiquement. Mais quand il décide de l'attaquer et que ce chrétien appelle Jésus au secours, il se multiplie par deux. Il devient deux. Et là, c'est un ange qui vient maintenant pour faire son combat. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé là, mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs, écoutez encore. ...arrivé s'il tournait le dos à ce qu'il voyait. Il a pris son sac et s'est éloigné. Puis une fois la porte passée, il s'est enfui. Je crois sincèrement qu'il a vu des anges. Il devait y en avoir plus d'un parce qu'il a scruté toute la pièce du regard d'un côté à l'autre. Son regard ne s'est pas concentré sur un seul endroit. Oh! 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 Oh, il était venu agresser des femmes. Et il a vu des anges dans le salon des femmes de là où il allait braquer. Il a vu de ses yeux des anges. « Hey! » Un barcaire qui voit des anges auprès de quelqu'un comme ça, c'est que cet homme, il était accompagné par un autre esprit et qu'on vous dit qu'il y a vraiment des démons qui sont derrière un mauvais comportement qu'on les humains. C'est la vérité. ...d'un côté à l'autre. Son regard ne s'est pas concentré sur un seul endroit. Quand vous connaissez le Seigneur, vous marchez à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. En effet! Il est avec vous. Et il est avec vous où que vous alliez. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez compris, mes frères et soeurs. C'est vous comme vous avez compris. Quand vous décidez de marcher avec Dieu et que vous faites ce qu'il vous demande de faire, lui, il vous honore, il vous garde, il vous protège, quelle que soit la situation, il sera toujours là pour vous. Ne pensez pas que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul dans cette guerre. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu est avec vous. Et ça, c'est une belle démonstration de la puissance de Dieu. Il a dû se passer quelque chose dans sa vie qui l'a amené à faire cela, à vivre et à penser ainsi. Quand il était dans ma maison, j'ai compris que quelque chose lui était arrivé et qu'il avait besoin de Jésus. Alors je prie pour son salut. Je ne changerai rien de ce jour-là. Si c'était à refaire, je ferai exactement la même chose. Lorsque vous êtes dans des difficultés, invoquez son nom car il est notre protecteur. Il est notre forteresse et notre tour forte. Il est tout ce dont vous pouvez avoir besoin, quelle que soit la situation. Il est là à chaque instant. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez entendu ? Est-ce que nous avons entendu ? Mes frères et sœurs, elle dit... Attends, je vais revenir. Revenez encore. Écoutez, 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 écoutez bien, écoutez bien. La même chose. Lorsque vous êtes dans des difficultés, invoquez son nom. Je ferai égner pour son salut. Je ne changerai rien de ce jour-là. Si c'était à refaire, je ferai exactement la même chose. Lorsque vous êtes dans des difficultés, invoquez son nom car il est notre protecteur. Il est notre forteresse et notre tour forte. Il est tout ce dont vous pouvez avoir besoin, quelle que soit la situation. Il est là à chaque instant. Quelles que soient les situations, la situation que vous traversez, Dieu, il est là à chaque instant pour vous aider. Ayez confiance en Lui. Priez. Confiez-lui tout. Tous vos projets, toutes vos histoires, tous vos soucis, tout ce que vous traversez comme soucis, comme problèmes. Et Lui, il sera là pour vous aider. Ne dites pas « Ah, Seigneur, je souffle ! » Et tu es là tranquillement, tu attrapes ta peine et tu ne pries pas. Persévère de la prière et demande toujours à Dieu de t'aider. Et si vous faites des rêves ou vous poursuit, dites « Seigneur Jésus ! » Dites « Jésus ! » Le seul nom, le seul fait que vous ayez prononcé Jésus seulement, ça règle la situation. Dis avec moi, « Jésus ! » « On s'écouvre ! » « Viens à mon aide aujourd'hui et délivre-moi ! » « Et délivre-moi ! » « Et délivre-moi ! » « Amen ! » Transportez le nom de Jésus avec vous partout aujourd'hui. C'est extraordinaire. Vous avez vu ? Franchement, cette moitié est extraordinaire. Vous avez vu ce que Dieu a fait pour elle ? Pour cette famille ? Franchement, ça, c'est incroyable. C'est plus qu'incroyable qu'incroyable. Si vous avez été touché comme moi, cliquez sur « Abonner » en dessous de cette vidéo si ce n'est pas quoi faire. Cliquez sur « L'accroche de la TV » et cliquez sur « J'aime ». C'est important pour la prochaine vidéo. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. au témoin puissant 35 qui ne va pas tarder à venir. Ça viendra après cette vidéo. Mes frères et sœurs, soyez prêts, soyez chauds, soyez chauds, soyez chauds, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en limée. Parlez-vous de Dieu pour vous présenter des choses extraordinaires. Nous allons réagir comme ça pour vous donner plus d'explications qui vont vous sauver la vie, qui vont vous aider à comprendre au mieux tout ce qui se passe réellement dans votre vie. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Bonne soin de vos rois.